Le monde agricole est attaqué par une dictature économique aussi bien au niveau français qu'au niveau mondial. Il y a les accords de libre-échange, le CETA, le Mercosur et la multitude d'accords qu'il peut y avoir. Une des possibilités principales est d'agir des payements par un travailleur et non par un hectare, afin que vous finanzerez, grâce à l'argent public, l'emploi dans les ruraux. Personnellement, ce qui veut dire que les petits agriculteurs n'ont pas de soutien de l'Europe. Et les petits agriculteurs, les gens qui n'ont pas besoin de soutien, n'ont pas de soutien de l'argent. La majorité de French agriculteurs sont très risqués. Je pense que le budget du CETA peut vraiment diminuer dans les prochaines 7 ans. Et donc nous aussi, parce qu'on ne peut pas attendre les agriculteurs de faire changer leurs pratiques, si vous n'avez pas besoin de soutien de soutien qui s'accueillent. On voit Emmanuel Macron comme un président d'une politique ultra-libérale. Il était à Bruxelles pour discuter du budget. Il n'a pas eu d'accord sur le budget. On sent un Emmanuel Macron et un gouvernement quand même offensif pour maintenir un budget de la PAC important. Donc ça, c'est quelque chose qui nous satisfait.